Bonjour à tous et à toutes, je vais vous lire un témoignage qui m'a été adressé par Mel, témoignage d'une jeune femme qui à l'époque avait donc 15 ans, une jeune fille donc, et ce texte, pour moi et pour vous aussi qui allez l'entendre, démontre le caractère très puéril des pervers. La seule différence, c'est qu'avec un gamin de 4 ans, il est facile d'agir, de réagir et de le neutraliser, mais c'est beaucoup plus difficile avec un adulte qui a de l'autorité et qui a une certaine force physique. Mais je vais vous lire ce texte et je vous incite à le commenter à l'issue de la vidéo. Première séquestration, 1993, j'ai 15 ans. Un dimanche soir, comme tous les soirs après le dîner familial, mon père, Guy Ré, grimpe au deuxième étage de notre grande maison pour y regarder un film. Le grenier a été aménagé en salon pour regarder la télé, lire ou jouer à des jeux de société. Il s'est mis à son aise en slip et t-shirt. En passant devant la chambre de mon petit frère, 11 ans, situé au premier étage, à gauche de l'escalier, il lui demande de regarder un film avec lui. Deux pans de mur du grand salon sont recouverts d'étagères remplies de cassettes vidéo. L'air du DVD n'est pas encore arrivé. Mon petit frère accepte et rejoint mon père au deuxième étage. Ma mère, qui a entendu la requête de mon père depuis le rez-de-chaussée, dit à mon père qu'il serait préférable que mon frère aille se coucher, car le lendemain il doit se lever tôt pour se rendre à l'école. Ce sont les vacances scolaires. Prises par ses occupations du quotidien, maman a oublié ce fait. Mon frère insiste pour regarder un film avec mon père. Entre la remarque de ma mère et le moment où je me retrouve assise dans un des fauteuils du salon près de mon frère, ma mémoire me fait défaut. Je ne me souviens que d'une chose, l'explosion de violence de mon père contre ma mère. Tout bascule très vite. Mon père était joyeux et il s'est métamorphosé en chien enragé. Il hurle après maman. Il l'insulte, frappe violemment la porte. Les tableaux au mur sont prêts à se décrocher. Comment peut-elle l'empêcher de regarder un film avec son fils ? Comment peut-elle lui donner un ordre ? Mon père est en pleine crise. Maman nous rejoint à l'étage. Un proche de notre famille avec nous la rejoint également. Je ne me souviens pas de les avoir entendus monter l'escalier. Ils sont juste là. Maman pleure, s'excuse, explique qu'elle ne se souvenait plus que mon frère était en vacances. Rien n'y fait. Aucun mot ne calme mon père. Elle est assise dans un fauteuil. Je suis à ses côtés dans le canapé à sa gauche. Mon petit frère est dans l'autre canapé à droite de maman. Il pleure aussi. Il dit à notre père que ce n'est pas sa faute, pas la faute de notre mère, qu'elle ne savait pas qu'il n'y avait pas école le lendemain. L'ami de la famille tente de tempérer, de calmer mon père. Je suis empli de terreur et de révolte. Je vois ma mère avilisse. Son maquillage coule sur ses joues. Mon père hurle à quelques centimètres de son visage. Il postillonne. Son visage est rouge et écarlate. Ses poings sont serrés, sa voix éraillée par les cris démentiels. Alors il se dresse de toute sa hauteur devant maman et lève son poing vers son visage. Je bondis du canapé. Je me dresse entre eux, dos à maman, face à papa. À ce moment précis, je voudrais qu'il meure. Je souhaiterais lui arracher les yeux et je hurle à mon tour. Si tu touches un cheveu de maman, je te tue. Mon père fait volte-face et toujours en criant, il se dirige vers la porte, sort de la pièce et claque la porte derrière lui avec une violence inouïe. Les tableaux se décollent à nouveau du mur. J'entends la clé qui tourne dans la serrure. Mon père verrouille la porte derrière lui. J'entends ses pas brutaux descendre l'escalier. Je suis hors de contrôle. Injustement, je m'en prends à mon frère. Je lui reproche que rien ne serait arrivé s'il ne l'avait pas insisté pour voir ce film. Je culpabilise encore aujourd'hui d'avoir fait pleurer mon petit frère. Il n'a été que l'élément déclencheur. Cette crise, une de plus, était inévitable. À l'époque, j'ignorais tout de cette perversion pathologique. Je n'avais pas l'once d'une idée que cela existait. Maman est prostrée dans son fauteuil. Je me souviens de la présence de l'ami de la famille sans savoir quel rôle il a tenu. J'ignore où étaient mes frères aînés. Je me dirige vers le Vélux, l'ouvre et regarde le toit. Je pense un instant m'échapper par là, puis j'y renonce. Que s'est-il passé ensuite ? Le temps se dilate. Ma mémoire me fait défaut une fois de plus. La fin de cette scène familiale se termine après le retour de mon père qui vient déverrouiller la porte pour nous libérer très longtemps après. Voilà. Donc, j'ai lu ce texte que vous allez écouter également. Et je vous invite à laisser des remarques. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée.